Patricia, ça fait un quart d'heure que tu me parles de ce Félix. J'ai très bien compris où tu veux en venir, je suis ta mère. Je te connais, comme si je t'avais fait. Je veux savoir si je suis d'accord pour que tu le fréquentes. Ecoutes-tu ? L'épouse ? Deux secondes. Patricia, je ne te cache pas des grâmpathétiques, je suis floufou. Des prophétiques, vous allez, j'ai fait me rucher. Excuse-moi, excuse-moi pour l'instant, je te livre les mots un petit peu comme ils arrivent. Je le connais, je le connais pas. Ton père le connaît non plus. Personne ne le connaît finalement. Alors là, je t'avoue que je suis un petit peu surprise, c'est vrai. J'ai besoin de m'habituer à cette idée, si tu le veux bien. Pour l'instant, nous allons en rester là. J'aimerais en parler avec ton père. Un problème, ça ne vient pas de nous, n'est-ce pas ? Alors, quel problème ? Il est noir. Deux secondes. Mais tu en es sûr ? Je te fais confiance. Si ça me gêne, alors là, pas du fou-chou-flou-flou. Si il est noir, c'est qu'il a de bonnes raisons de l'être. Mais dis-moi un petit peu. Il est noir, noir, noir. Noir, un peu blanc. Ah, noir, noir. Ah, complètement noir. Oui. On n'est pas dans la merde. Mais tu as tout à fait le droit d'épouser un nègre. Alors là, je sais, je n'ai pas dit pas bon. J'ai dit nègre. Oh, ça m'étonnerait que je... J'ai dû faire un lapsus. J'en parle encore à midi avec ton père. Je lui disais, il y a beaucoup trop de blancs dans la famille. Des blancs, toujours des blancs. Moi, je ne peux plus les voir, ces blancs. Je le dis tous les jours, vive les noirs. Non, mais les parents de cet homme de couleur, ils sont noirs. Eux aussi. Mais ils le savent. Que leur fils ait posé une blanche. Ils sont plutôt contents. Tu penses. Oh, détrompe-toi. Détrompe-toi, Patricia. Je cache ma joie. D'ailleurs, si tu me viasses, j'aimerais aller dans la cuisine pour fêter l'événement avec ton père. La date des noces, on n'en est peut-être pas encore là. Si vous avez arrêté une date, c'est différent, c'est différent, bien sûr. Et alors ? C'est quand est-ce, Prévipour ? Demain ? Tu peux me prendre en photo, s'il te plaît ? Je me dis donc, ça fait pas mal de nouvelles d'un coup, quand même. Comment tu penses avec ton père, on est invité, on vient, on ne vient pas, comment ça va fonctionner ? Moi, personnellement, demain après-midi, je peux, il n'y a rien à faire. Je pense à un petit détail, si je peux me permettre, mais on fait tous ces noirs, d'un coup d'un seul, comme ça. T'as pas peur que ça fasse un petit peu d'œil pour un mariage ? Bien, alors, et ça va être quoi ton nouveau nom, ma chérie ? En plus, allez, je peux en tourner dans ma frisine ? Alors, à ton père, qu'on soit bien d'accord, je lui dis que demain, tu épouses un noir qui s'appelle Félix le chat. Tu peux m'appeler dans ma cuisine, s'il te plaît ? Ah, elle a connu d'or ! Autre chose ? Mais, j'arrive ! On pourrait peut-être regarder un petit peu pour demain ! Non, c'est important à la seule fois du passage, je m'assoie porteur ! Je t'écoute ! Il est de boiquer ma doigt ! Ça, c'est pas bien grave ! Je pense pas que j'avais un petit peu peur qu'il m'en file une autre sur le... Tu... Tu pars t'installer dans son village ? Peut-être maintenant, j'ai cinq minutes, moi-même ! Merci ! Merci !